salut tout le monde aujourd'hui comme vous pouvez le voir on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube The Fisherbox et comme vous pouvez le voir chez The Fisherbox on ne rigole pas on a quand même maintenant un autocollant mural donc trêve de conneries vous vous en doutez aujourd'hui on va parler donc des Fisherbox de juillet donc je vais vous présenter les quatre, quatre vidéos différentes là on va commencer directement par la médium comme d'habitude je vais essayer de vous apporter quelques petits conseils pour monter vos leurs quelles poissons vous allez pouvoir pêcher avec quelle technique vous allez pouvoir pêcher donc essayez de pouvoir vous guider pour que vous puissiez utiliser la Fisherbox au mieux on va commencer directement par la box médium du mois de juillet donc la particularité de ce mois ci c'est qu'il y avait donc Dewa qui était présent la marque Dewa qui était présente dans toutes les boxes du mois de juillet donc Dewa je pense que je ne vais pas vous le présenter je pense que tout le monde connaît cette petite marque donc la Fisherbox du mois de juillet enfin Fisherbox médium du mois de juillet d'abord petit rappel sur le fascicule que vous trouvez à l'intérieur n'oubliez pas à l'arrière vous avez le code promo de 30% sur le e-shop et comme d'habitude tout est en description juste en dessous de la vidéo le lien du e-shop et aussi vous pouvez directement commander la box du mois d'août pour ceux qui ne sont pas encore abonnés tout est en description juste en dessous de la vidéo pensez tout le temps voilà allez checker la description au moins vous aurez toutes les infos donc Fisherbox du mois de juillet on va commencer on va commencer par le petit truc sympathique la défrog de chez Dewa justement donc défrog pour frog pour grenouille vous vous en doutez donc ça on a voulu vous mettre ça parce que je pense que c'est clairement la période pour pêcher avec ce type de l'heure là donc l'heure de surface avec cette défrog qu'est ce que vous allez pouvoir attraper donc principalement du black bass à la base c'est clairement qui est fait pour le black bass sur le brochet ça marche extrêmement bien je pense qu'Amignac pourra en témoigner il avait fait pas mal de brochettes pas que celle là mais je sais qu'il sur le silure aussi sur la perche c'est plus compliqué ça peut marcher mais voilà clairement black bass brochet silure c'est là dessus que la plupart des attaques vont se faire sur ce serveur là au niveau de l'animation donc c'est pas très compliqué soit clairement vous l'achetez vous faites des grandes pauses des fois n'hésitez pas vous jetez si vous savez qu'il ya un poisson en dessous vous jetez vous attendez des fois même 10 15 20 30 secondes et ensuite vous mettez des petites tirées dans votre canne à chaque petite tirée en fait la prod va avancer va faire un petit sillage des fois vous pouvez mettre des plus grosses tirées carrément pour la faire sauter pour faire plus de bruit mais voilà vous prenez pas trop la tête des petites tirées des grandes tirées des grandes pauses et chose très importante je pense que vous le verrez sur les gros plans donc il y a deux hameçons des sortes d'hameçons texans qui sont sur l'arrière du leurre si vous avez une touche ne ferrez pas à la touche sinon vous allez tout décrocher c'est le gros défaut des frogs c'est que malheureusement c'est compliqué de piquer des poissons mais l'avantage c'est que vous allez pouvoir passer absolument partout dans les herbiers dans les arbres morts dans les nénuphars enfin voilà c'est fait pour aller là où vous ne pouvez pas aller avec un autre leurre vous mettez une frogue testez toujours vous n'avez peut-être pas forcément piquer le poisson mais au moins essayez donc oui je disais au niveau de la touche attendez vraiment avant de ferrer attendez une deux secondes vraiment que le poisson est en gamelle leurre et ensuite vous mettez un gros ferrage parce qu'il faut vraiment que les hameçons sortent du leurre et donc faut le piquer le poisson donc voilà c'était le petit conseil sur la défrogue on va enchaîner directement sur un deuxième leurre du classique alors ça tout le monde ne connaît pas forcément toujours de chez Dewa on va continuer là dessus c'est le défine de chez Dewa en 4 pouces donc 10 cm un leurre souple un grand classique de chez Dewa qui honnêtement marche extrêmement bien j'ai déjà un petit peu pêché avec ce leurre là vraiment un leurre très sympathique qui a des vibrations très fines donc vous allez voir vous allez vraiment pouvoir pêcher tout doucement avec faire des toutes petites animations sur le fond du linéaire de l'animation en anti c'est un leurre qui est extrêmement polyvalent de ce côté là au niveau des poissons vous allez pouvoir cibler avec bah tout clairement tout en 4 pouces c'est la taille polyvalente brochet, black bass, perche, cendre même du cidure le cidure des fois tape sur du petit leurre faut pas croire que ça montre toujours du gros poisson le cidure en tout cas du gros leurre du cheven qui a faim mais voilà enfin c'est vraiment la taille polyvalente vous allez pouvoir tout faire avec là par exemple on a un joli coloris qui s'appelle Chartreuse Ayou chez eux donc qui est un mélange de vert et de gris blanc pailleté donc un coloris qui va être pas mal dans des eaux teintés ou quand il va y avoir du soleil parce que ça va émettre beaucoup de reflets avec les paillettes donc voilà là dessus je pense vous avoir tout dit sur celui-là mais voilà clairement très polyvalent vous allez pouvoir tout faire avec ce petit leurre là on va continuer sur un autre leurre de chez Dewa c'est tout simplement le Day Swim donc Day Swim pareil c'est un leurre souple là en 3,5 pouces donc un tout petit peu plus petit que le Défine que je vous ai présenté avant ça fait voilà 9 cm donc il y a un petit centimètre de différence c'est pas ça qui va changer grand chose donc au niveau des boissons ça va toujours être pareil vous allez pouvoir absolument empêcher tout avec brochet, perche, black bass enfin voilà la même chose que le Défine la différence c'est un leurre qui est un petit peu plus costaud qui est annelé sur le côté donc ça va vous permettre par exemple de mettre de l'attractant tous les leurres ont des leurres d'attractant mais vous allez pouvoir en rajouter dessus ça va beaucoup mieux tenir sur un leurre qui a des petits anneaux en fait sur le long l'attractant va beaucoup mieux tenir au niveau des vibrations ça va être des vibrations un petit peu plus grosses si je puis dire j'avais pas vraiment le mot mais voilà c'est un petit peu moins fin que le Défine clairement c'est un leurre que je vous recommande vachement pour faire du linéaire si vous voulez vraiment faire du linéaire faites du linéaire avec celui-là et peut-être un petit peu plus de la pêche à gratter avec le Défine voilà si je peux vous faire une différence entre les deux plus des pêches fines à gratter avec le Défine et des pêches un petit peu plus linéaires avec le Dé Swim mais voilà vous allez aussi pouvoir tout faire comme tous les leurres souples mais voilà c'est la petite différence je pense entre les deux ensuite on va continuer donc là cette fois-ci c'est plus du Défine c'est un leurre de chez Seville un Gerbait donc un Gerbait il me semble ça faisait un petit moment qu'on avait pas mis dans les box médium donc le Gerbait c'est un leurre que moi j'affectionne particulièrement face au type de leurre là là dans cette taille-là ça va clairement être un leurre pour le brochet la grosse perche aussi moi je sais que j'avais eu de très bons résultats avec des Gerts de cette taille-là sur les perches et là on va plus cibler le brochet petite particularité vous allez le voir c'est un Gerbait donc là vu qu'il fait 11 cm qui est monté avec 3 hameçons pour pêcher en eau douce en France il faut que vous enleviez un des hameçons ce que je peux vous conseiller c'est d'enlever l'hameçon ventral toujours enlever l'hameçon ventral vous laissez l'hameçon de tête l'hameçon de queue mais surtout enlevez l'hameçon ventral sinon vous n'avez pas le droit de pêcher en eau douce avec 3 triples petite particularité sur cette taille-là donc au niveau des poissons ciblés clairement brochet c'est vraiment un leurre qui va être ciblé sur le brochet brochet et perche voilà mais clairement je vous recommande de pêcher le brochet avec ça au niveau des animations il n'y en a pas 45 000 l'animation de bas c'est du linéaire vous lancez, vous ramenez je vous invite toujours avec les Gerbait à faire des poses surtout en plus c'est un leurre qui est suspending donc qui va ni flotter ni couler qui va rester à sa hauteur d'eau donc faites toujours des poses des fois des poses de 1 seconde des fois des poses de 8-10 secondes ça voilà c'est à vous de varier en fonction de l'humeur du poisson si le poisson est réactif faites de petites poses si le poisson est plutôt feignant faites des poses de 10-15 secondes des fois ça peut déclencher un poisson au niveau de notre animation tout simplement ce qu'on va appeler le Ger c'est pour ça que ça s'appelle un Gerbait donc là vous allez simplement mettre des grands tirés dans votre canne des grands tirés comme ça grands tirés, grands tirés, grands tirés et en fait à chaque rang de tirés le leurre va faire droite, gauche, droite, gauche donc à chaque fois en fait le leurre va avoir une nage tout simplement complètement erratique ses flancs vont se mettre à briller et c'est ça souvent qui va attirer les brochets parce qu'ils vont croire que c'est un poisson qui est soit en train de fuir soit qui est un petit peu en train d'inconiser enfin en gros un poisson qui est pas tout bien donc voilà c'est ça que je peux vous recommander principalement sur ce leurre là du linéaire ou de l'animation en Jerk deux animations qui marchent très bien mais surtout pensez à faire des poses et ensuite on va finir donc avec le petit accessoire qui va très bien aller avec les pochettes de leur soupe qu'on vous a mis donc c'est des têtes plombées de chez DOA cette fois-ci aussi donc des têtes plombées en 10 grammes avec un infond 3-0 donc ils ront très bien sur les deux leurres qu'on vous a mis et la petite particularité je pense que vous le verrez ce sont des têtes qui ont une forme fuselée donc un peu une forme de balle tout simplement je pense que c'est pour ça qu'elles s'appellent les belettes donc une forme de balle gros avantage comparé à des têtes rondes les autres mois par exemple le mois dernier vous avez mis des têtes rondes c'est que ces têtes plombées là vont vous permettre de rejoindre le fond beaucoup plus rapidement donc c'est des têtes qui vont forcément avoir beaucoup moins de résistance à l'eau donc si vous avez par exemple du courant ou que vous voulez pêcher avec le même grammage mais plus profond 10 grammes en tête profilée 10 grammes en tête ronde la 10 grammes en tête profilée va descendre beaucoup plus vite dans le fond donc si vous voulez pêcher avec le même grammage dans plus de fond mettez ça et si vous avez beaucoup de courant pareil je vous recommande clairement de mettre ça le leurre va descendre beaucoup plus rapidement dans la cloche d'eau et va moins se faire emporter par le courant là-dessus je pense vous avoir tout dit sur cette box médium comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube prochainement il y a des tutos sur des nœuds de pêche sur du choix de leur, du coloris qui vont arriver voilà dès que j'ai le temps je vous ferai ça et moi je vais simplement continuer avec les autres box de ce mois-ci allez salut tout le monde merci